Le secteur bancaire est en bonne santé. Aucune banque en Afrique n'a déclaré faillite, selon Souleymane Dirasouba, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Cette bonne performance est due sans doute aux rencontres des responsables financiers dans le cadre du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique. Ce jeudi se sont ouvertes à Abidjan en présence du Premier ministre les journées annuelles du club. Ces rencontres qui tiennent lieu d'Assemblée générale permettront à ces chefs financiers africains et européens de faire le point des activités bancaires menées en Afrique durant ces 25 dernières années. La dynamique que connaît l'activité bancaire aujourd'hui doit être mieux protégée et entretenue afin de mieux financer nos économies. Le développement des infrastructures du continent sera sur la table des réflexions. Nous avons retenu ce sous-thème pour que les institutions de financement du développement et les banques commerciales puissent confronter leurs idées et approfondir la réflexion sur la problématique du financement des infrastructures. De nombreux défis restent cependant à relever, selon le chef du gouvernement, qui n'a pas hésité à plaider pour le financement des secteurs sociaux tels que le logement. Plusieurs défis majeurs doivent être relevés, notamment la faible bancarisation qui, à titre indicatif, est de 7% pour l'ensemble des pays de l'UEMOA et de 14% pour la Côte d'Ivoire. Le faible accès au crédit des PME, limitant la valorisation du potentiel de croissance et d'emploi dont elle regorge. Cette rencontre est la 25e du genre depuis la création du club des dirigeants de banques en 1989 à Lomeo Togo. Le club accueille des représentants de la plupart des institutions internationales.